Pour revenir sur la course de Monza, malheureusement j'étais absent ce week-end-là, j'ai vu ça d'un autre circuit, j'étais super heureux de voir mes deux coéquipiers gagner à Monza et fier aussi du travail qu'on a accompli avec l'équipe et mes coéquipiers durant l'hiver pour préparer la norma donc ça faisait un petit pincement au cœur de ne pas pouvoir les joindre à cette course et sur le podium mais tout de même fier d'eux et du travail qu'on a fait. Il y a un mois et demi on a participé au Routou le Mans, c'est une grande chance pour les jeunes pilotes comme nous de pouvoir rouler sur le mythique circuit des 24 heures du Mans, d'ouverture des 24 heures où on a pu profiter des infrastructures, de tout le public des 24 heures du Mans. C'était plutôt un bon résultat, un bon week-end pour nous, j'ai partagé la voiture avec Erwin Green, mon coéquipier, on n'était que deux sur la voiture pour cet événement, c'était deux courses d'une heure. La première course, on part dixième, on remonte en tête après Montrelai, on a eu un petit souci mécanique à mi-course qui nous empêche de finir. Et deuxième course, c'était un petit souci en qualif, on part dernier et on remonte sur le podium. Donc c'était une super course pour le team, pour notre équipage, ça nous a mis en confiance pour justement cette course du Red Bull Ring ce week-end. On a plutôt apprécié le week-end du Mans, c'était très compliqué avec tous les retards à doubler, partir 47e sur une course d'une heure, pour tout remonter, c'est plus compliqué que de partir 47e sur une course de quatre heures comme en LMS. Donc voilà, satisfait de la voiture. Pour les spécificités du Mans, on avait l'avantage d'avoir de longues lignes droites. Donc en suivant des concurrents avec la SPIE, c'était plus facile de remonter au classement. Donc pour finir sur le podium, c'était plutôt satisfaisant. Donc là, on est aujourd'hui au Red Bull Ring pour préparer ce troisième rendez-vous de l'ELMS. On ne sera que deux avec Erwin Creed sur la Norma ce week-end. Donc forcément, nos attentes sont assez relevées vu les deux premiers résultats qu'on a fait cette saison, plus le résultat du road tout le Mans. On est cinquième actuellement au championnat, donc on a des attentes relativement élevées pour cette course. On sait que ça ne va pas être facile, il y a des températures assez élevées, il y a des risques de pluie aussi ce week-end, donc on aura sûrement des conditions changeantes. Ce qui est certes difficile à gérer, surtout pour mon coéquipier qui découvrira le circuit ce week-end. Donc on va essayer de faire les meilleures qualifes possibles. La course est longue, 4 heures. Avec la Norma, c'est la première fois qu'on est sur ce type de circuit assez lent, avec des virages moyens. Les moyens, c'est les virages les plus rapides qu'on puisse trouver ici, contrairement à Monza qui est relativement rapide, Silverstone qui est rapide aussi. Le Mans, je n'en parle même pas. Donc ça va être intéressant pour nous de développer un peu la Norma sur un circuit lent. Donc voilà, je pense qu'on va beaucoup apprendre de ce week-end et on va faire en sorte de faire le meilleur setup possible pendant les deux séances d'essai libre pour que notre Norma soit le plus compétitif possible durant les quatre heures de course. ... ... ... ...